Bonjour, bienvenue à Madrasanet. Nous parlerons aujourd'hui des pluriels de noms avec des exercices. Nous allons commencer. Il y a des pluriels qui terminent avec X, avec S aussi. Nous allons commencer par le premier exercice. Alors on classe les noms suivants dans la colonne qui convient. Vous avez des robes, un livre, des châteaux, des travaux, un tableau, un journal, des chevaux, un bocal. Il y a des mots qui sont au pluriel et d'autres au singulier. Nous allons essayer de les classer dans ce tableau. Commençons par le mot livre. C'est un mot au singulier. Tableau aussi, singulier. Journal, bocal, c'est des mots qui sont au singulier. Essayons de voir les mots qui sont au pluriel maintenant. Vous avez des robes, qui se terminent par S, des châteaux, par X, donc c'est un pluriel, des travaux, qui se terminent par X, et des chevaux aussi, qui se terminent par X. Vous voyez que pour chaque mot au singulier, il y a un déterminant au singulier. Un, 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 un. Donc ça correspond à un nom au singulier. Et là vous avez des pluriels, des terminaux en pluriel, des, 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 des. Et les terminaisons bien sûr avec S et X, donc ça nous indique que c'est des mots qui sont au pluriel. Passons à un autre type d'exercice maintenant. Vous avez les phrases, les phrases suivantes, on va essayer de les mettre au pluriel. Vous avez la première phrase. Papa achète un melon. On va essayer de mettre le mot qui est souligné au pluriel. Je regarde le bateau quitter le port. Bateau. Nous achetons, nous achetons, pardon, un journal. On va mettre journal au pluriel. Le plombier démonte le robinet. Donc, vous voyez que chaque mot ici est au singulier. On va essayer de leur mettre une terminaison au pluriel. Nous aurons pour Papa achète un melon, la phrase suivante. Papa achète des melons. Donc, un est remplacé par un déterminant correspondant au pluriel qui est D. Et melons prend un S à la fin pour indiquer que c'est un pluriel. OK. Je regarde le bateau quitter le port. Voyons voir. Le bateau va se changer en LES. L-E-S. OK. Pour indiquer le pluriel. Et bateau, la terminaison de bateau, c'est un X. Le bateau ne prend pas de S, prend un X pour le pluriel. Donc, je regarde les bateaux quitter le port. En ce qui concerne le journal, nous achetons un journal, on a dit que tous les mots qui se terminent avec AL, se terminent au pluriel, au singulier, au pluriel, deviennent journaux. Aux. Donc, journaux prend un X et A est remplacé par D. On va voir que pour cette règle, pour les mots qui se terminent par AL, il y a des exceptions. On va les voir tout à l'heure. Nous avons un autre mot, le plombier démonte les robinets, le robinet, pardon, au singulier. Au pluriel, nous avons le plombier démonte les robinets, vers plusieurs, et robinet prendra un S. Passons à d'autres exemples maintenant. L'exercice, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. On écrit les mots suivants au singulier. On a des cadeaux, des chevaux, des fruits, des tableaux et des chacals. Vous voyez que ce sont des mots, ils ont des déterminants au pluriel, D, 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 et des terminaisons au pluriel. X, X ici, S, X ici, et S. On va essayer de donner à chaque mot son singulier. Vous avez des cadeaux, et au pluriel, sera un cadeau. Donc, D sera substitué par D, ou bien remplacé par D, par un. Et cadeau, au lieu de mettre X, on va l'enlever pour que ça devienne un singulier. Donc, on dit un cadeau. Pour les chevaux, la même chose, on enlève D, on va mettre un cheval. Donc, le pluriel de chevaux, le pluriel, pardon, chevaux avec X, aura comme singulier, cheval, AL. Pour des fruits, on enlève D, on met un fruit, bien sûr, et on aura un fruit sans S, avec T à la fin. Il est simple. Pour des tableaux, la même chose, on enlève D, on met A, et on aura un tableau sans X, avec E, A, U. Pour des chacals, qui est au pluriel, sans singulier, c'est un chacal. Voilà l'exception dont je parlais tout à l'heure. Nous avons un cheval, un journal, ok? Ça, c'est le genre de mot au singulier qui se termine avec A, U, X au pluriel. Par contre, vous avez un chacal, c'est la même terminaison au singulier, cheval et chacal, vous l'aurez au pluriel, D, chacal, ça ne change pas. Vous avez aussi festival, qui ne change pas. Dans les cours, dans d'autres vidéos, on a cité la règle, et on a parlé aussi de l'exception, on a cité quelques mots, dont la terminaison au singulier se termine avec A, L, et au pluriel, elle reste toujours avec A, L, plus le S, ne change pas, on a eu X. Donc, essayez de revenir sur ces cours-là, vous aurez le détail là-dessus. Voilà, passons à un autre exercice maintenant. Vous avez, on a écrit, on veut écrire les mots suivants au singulier, toujours, on a des jeux, des métaux, des ballons, des festivals. Voilà, festival. On a le singulier de des jeux, c'est un jeu, bien sûr, on enlève le D, on met un, et jeu avec X, on enlève le X, on reste, on garde le EU. À la fin, c'est un jeu qui est au singulier. Des métaux, la même chose, ça va être un métal, OK, avec L comme journal et cheval. Des ballons, on enlève le S, on enlève le D, on met un ballon aussi. Et puis, pour festival, c'est le même cas que chacal. Donc, c'est un singulier qui se termine avec AL, mais au pluriel, ce n'est pas AUX, c'est AL. C'est une exception à la règle. Il faut les retenir, c'est cas exceptionnel. OK ? Maintenant, on va voir un autre exemple d'exercice, toujours dans le même contexte. Mais, cette fois-ci, il faut choisir entre le S ou bien le X pour les mots suivants. Donc, nous avons, les enfants ont de beaux manteaux. Donc, les enfants, ça prend S pour les enfants. De beau, beau, vous savez que beau prend X, EAUX, à la fin. Et manteau, la même chose. Donc, toutes les terminaisons au singulier, EAU, au pluriel, prennent un X. Beau, manteau, etc. Vous avez, en colonie de vacances, les moniteurs, donc les moniteurs, on va prendre un S, organisent des jeux. EAU, il se termine avec X. Bien sûr, vous allez voir que, pour cette règle-là, il va y avoir une exception, on va la voir tout à l'heure. Le petit poussier a semé des miettes, ça va prendre S au pluriel, de pain. Mais les moineaux, EAU, donc au pluriel, EAUX, les moineaux les ont mangés. Les voyageurs, un voyageur, des voyageurs, donc ça prend X, préfèrent les bateaux, bien sûr, EAU, ça prend X à la fin pour le pluriel. Les bateaux avec X, confortables. Les petites filles, prend S au pluriel, se brossent les cheveux. Et les camionneurs, le camionneur, pardon, s'est arrêté pour changer ses pneus. Voilà une exception à la règle. Donc, cette terminaison qui joue avec EAU au pluriel, ça devient EAUX. Par contre, ça c'est une règle. Et l'exception, c'est qu'il y a certains mots, comme pneu, qui se terminent avec EAU. Et au pluriel, singulier, au pluriel, on ne met pas des X, mais on met un S. Tout ça, on a déjà parlé de ça dans les cours, avec les règles et les exceptions. Vous pouvez consulter la vidéo sur Madrasanet. Vous allez voir que, pour chaque règle, on peut trouver une petite exception, et c'est normal. Donc, il faut se rappeler de tout ça et les apprendre. Voilà, j'espère que ces petits exercices pourront vous aider à mieux comprendre le pluriel des noms. Merci, au revoir, à la prochaine.